Cette semaine, le gouvernement du Canada tiendra la 8e édition annuelle de la Semaine de sensibilisation à l'analyse comparative entre les sexes, ou ACS+, laquelle coïncédera avec la Semaine de l'égalité des sexes. L'ACS+, est un processus que l'on utilise pour évaluer les répercussions possibles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de personnes, femmes, hommes ou personnes non binaires. Par ailleurs, elle permet à tous et chacun de tirer parti pareillement des initiatives du gouvernement. L'équipe de la Défense intègre l'ACS+, dans toutes les activités de Défense à l'échelle de l'organisation, de la conception et la mise en œuvre de programmes et de services soutenant notre personnel à l'acquisition d'équipements et à la planification opérationnelle. Des renseignements additionnels, des outils de formation et des exemples d'application de l'ACS+, se trouvent sur la page intranet de l'ACS+. Hack the North 2019, le plus important marathon de programmation au Canada, s'est déroulé récemment à l'Université de Waterloo. Cette année, il s'agissait de la troisième participation du commandement Force d'opération spéciale du Canada, ou COMFOSCAN, à la compétition. L'équipe a encadré des étudiants pour les aider à concevoir des solutions créatives et novatrices à divers défis. Les étudiants ont été choisis à partir d'un bassin de milliers de candidats des quatre coins de la planète. Les participants devaient travailler en étroite collaboration pendant moins de 36 heures, afin de concevoir notamment des applications mobiles, des astuces relatives à la réalité virtuelle, et des robots avec l'aide de mentors d'entreprises et d'organisations de technologies parmi les plus importantes au monde. La participation du COMFOSCAN mettait en valeur son rôle en tant que chef de file en matière d'innovation et appuyait les efforts de recrutement liés à la force virtuelle dans le cadre du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Des analyses de la force virtuelle auront l'occasion de contribuer à une gamme de projets de défense à la fois complexes, essentiels et pertinents sur le plan opérationnel qui soutiennent la sécurité au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada